Ne pas trembler, tenir dans le poing, chignole, aiguille, creuser le sillon bien droit, poser le poinçon, Jeannot avance. Nous tous sommes innocents raconte l'histoire d'un jeune paysan qui aspire à une autre vie que celle à laquelle le condamne son origine sociale. C'est un personnage qui est habité par le désir d'ailleurs et le désir de création. Il écrit des histoires déjà à tout enfant et il espère pouvoir passer le concours pour être instituteur et accéder ainsi à une autre existence. Mais dans le milieu dont il est originaire, on ne peut pas accéder à l'ailleurs, on est condamné à rester et à être enfermé dans l'histoire de la famille. J'ai voulu raconter dans ce livre l'histoire d'un personnage qui est hanté par le désir de création et qui est soumis à la tragédie. Donc c'est un texte qui est vraiment construit comme une tragédie en cinq actes. Et le lecteur, j'ai voulu en fait de même emprisonner le lecteur dans cette succession d'événements tragiques qui vont amener Jeannot jusqu'au désespoir et finalement, au bout du compte, jusqu'à la création aussi. C'est un texte dont le thème principal est la folie, si on peut dire. En tout cas, c'est un texte qui questionne sur les limites entre ce qu'on a tendance à appeler la folie et ce qu'on a l'habitude d'appeler la raison. Et donc, pour moi, cette limite, elle n'est pas tangible, elle est assez floue. Et donc, c'est un petit peu ce que j'ai interrogé dans ce livre. Il est aussi question de l'art et de ce qu'on appelle l'art brut, qui pour moi est révélateur de la manière dont nous, êtres humains, nous avons dans notre existence, en nous, ancré presque de manière génétique, le désir de créer. Je fais souvent la comparaison entre l'œuvre de Jeannot et les gravures paléolithiques sur les parois des grottes. Ce sont des œuvres qui montrent que l'humanité a été hantée depuis toujours par ce désir de créer, que c'est un besoin, c'est un besoin vital au même titre que la respiration. Ce roman est une véritable fiction, mais qui a été inspirée par un fait réel. Donc, le personnage de Jeannot, de Jean, a vraiment existé et il a produit une œuvre d'art brut qui est reconnue, qui est aujourd'hui exposée à Paris devant l'hôpital Saint-Anne de manière permanente. Et pour moi, le déclencheur de ce roman, c'est vraiment la découverte du personnage de Jeannot, la découverte de son histoire, un peu par hasard, la découverte des photos du plancher. Et donc, ce personnage de Jeannot, lorsque j'en ai pris connaissance, m'a véritablement hantée. Et ensuite, je n'ai eu de cesse de raconter son histoire. Et pour moi, c'était vraiment une façon de lui donner ma voix, de lui donner la parole, la parole qu'on lui avait toujours refusée. Et je suis heureuse aujourd'hui qu'il puisse trouver ses lecteurs. Après, ça ira. Il reste quelques mots. Quelques mots dans sa tête encore, mais ça ira.